What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Yes! Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du warm-up. Bienvenue à votre émission préférée, le warm-up à la maison. Et ce soir, on reçoit l'unique Adamo. Yo! Yo, what's up? Hey! 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 Attends, je suis sur le party, là. Ah ouais, t'es sur le party? Attends, moi aussi, je suis sur le party. J'ai une version d'un podcast. Je fais juste enjoy. Tu l'as dit, restez positif, on reste à l'aise, on enjoy. What's up? C'est pas facile, c'est temps-ci, man. T'es pas facile. T'es où, là? T'es chez vous? Je suis à la maison. Où tu veux que je sois? On fait le warm-up à la maison, nous autres. T'es bon, man. T'es une bonne affaire. T'es pas facile, c'est temps-ci, man. T'es où, là, en ce moment? T'es chez nous, moi. T'es dans la maison? T'es en train de gamer un peu Xbox and shit, mais là, je ressors d'un podcast. Je faisais un podcast avec Ger-Alain. Ger-Alain, c'est ce que tu connais. Ça s'est passé bien, mais là, j'ai bu pas pire dans le podcast. Ah ouais, j'oublierai pas la fois que t'es venu au warm-up à Davos. Ça, c'était toute une soirée. Ah, mon dieu. Ça, c'était drôle. On voulait prendre de tes nouvelles, on voulait prendre de tes nouvelles. Ouais, vous autres, comment ça se passe, là? Ça se passe bien, on essaie de faire le petit côté warm-up à la maison. Faire des Instagrams, prendre des nouvelles de nos artistes. Là, on va commencer ça tout de suite. On va faire, on va Enjoy. On écoutait en plus Adamo, fait Doug Saint-Louis Enjoy. C'est une chanson que tu connais, ça. Ben là, ouais. Ouais, je la connais pas mal. C'est l'une des premières, mais en fait, c'est l'histoire de cette une-là. C'est quoi? La raison pour laquelle elle existe, c'est à cause de Catherine Peach puis Alanis. Ah ouais? Ils m'avaient demandé de faire leur chanson de... En fait, c'est BTV qui a approché pour leur émission de... L'appartement, là? Ouais, la part de coloc, là. Ok, ok, ok. Puis, finalement, je l'ai comme... Je leur ai comme dit, ben ouais, man, je suis fucking down de le faire. Fait que j'ai décidé de le faire, puis ça a donné ça. J'étais en studio en train de faire l'album, qui d'ailleurs va sortir le 1er mai, man, ça sort. Yes! On a hâte, j'allais t'en demander. Mais c'est bon, parce qu'on enjoy. On enjoy the process. On est là. On reste positif, pour vrai. Rester à la maison. Tout va bien se passer, right? Ça va passer. Ça va finir par passer, tout ça. Ben, il faut, man. Il faut, parce que c'est deep. 100%. Puis là, en ce moment, Adamo, c'est qui qui a le droit de rentrer puis de sortir de ton appart? Ma blonde. C'est tout? Puis 17, là. 17, pas chou. J'habite avec l'autre gros big, là. Mais comme lui, il sort pas ben ben, là, on game. Moi puis lui, on reste pas mal plus enfermés. Ma blonde en travaille encore. Ah ouais? Elle travaille dans les foins? Dans les trucs essentiels, qui est l'agriculture, dans le fond, la nourriture. Ah ouais? C'est alimentaire. Fait qu'elle est là-dedans. Fait qu'on a comme pas le choix, là. Bon, on la salue, on la salue. Adamo, si je veux te bouquer, je passe par qui? Je passe par Cartel Musique, mon chum. That's it. That's it. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On salue tout le monde qui nous écoute. Puis Adamo, t'es un gars qui cuisine, là. T'es un gars qui cuisine, right? À ce que j'ai su, après ta victoire phénoménale, souper presque parfait. Yeah, yeah. Je cuisine beaucoup, man. Pourquoi tu cuisine pendant la quarantaine? C'est juste ça que je fais, man. J'ai rien que ça à faire. Mais là, je cuisine un petit peu moins, parce qu'on a un petit peu moins d'argent à... Ouais. T'sais justement, là, tous les shows sont annulés. Moi, c'est comme ça que je vis. Fait que, t'sais, c'est sûr que tous les shows annulés, ça fait un mois et demi, là. Après un autre mois et demi, ça risque d'être annulé. Fait que là, j'ai pas vraiment de cash qui rentre. Fait qu'on se calme sur les dépenses, là. Mais... C'est pas ce que t'aimes faire. C'est pas ce que t'aimes faire le plus. Fuck, man. C'est vrai, j'aime... Asiatique, italien, man. Ah ouais? Tout ce qui est italien et tout ce qui est asiatique, j'aime ça par ça, man. Ouais, ouais. J'suis hard là-dessus, là. Les pâtes, là, mon gars, c'est sûr que c'est moi qui fais les meilleures pâtes, là. That's for sure. Yeah? That's for sure. C'est avec ça que j'ai gagné. Avec la bouffe italienne que j'ai gagné la meilleure note de ce que j'ai passé, man. Hein? Hein? Ça, c'est le fun. Tu fais un risotto? Ça passe partout, ça. Oh, wow, risotto. Ça donne fin, ça. Ça, ça donne fin, bro. Ça, ça donne fin. Ça, ça donne fin. C'était bon, man. C'était bon à Chris, tu veux. Ah, c'était bon. Je sais pas si tu te rappelles la dernière fois, justement, on parlait de te performer. Montrez-moi. J'étais là, t'as farfadé. En plus, on l'écoute en ce moment. Ouais. Ça, c'était un gros track, man. Gros clip, gros track. Le clip est sick, for real, aussi. Farf s'était pointé, man. C'est la dernière journée où l'autodrome de Sainte-Eustache était ouvert. Ah, ouais. Le vidéoclip, c'est là où tu avais tourné. Ils l'ont démoli le lendemain. T'as-tu conduit une auto, toi? C'est une histoire que t'as-tu vu dans une auto? J'ai pas conduit. Non, j'ai pas conduit une auto. J'ai laissé les vrais pros faire ça. Parce que les vrais pros de drift, eux, les vrais pros, là. C'était fuck top à voir, là. Mais non, j'ai pas conduit. Moi, je me suis tenu la tête en dehors avec le corps. Pendant qu'ils faisaient des drifts de fuck top, man. Le tournage était fou, man. Ah non, ça avait l'air sick. Ça avait l'air nice. Ouais, for real, c'était sick. Ouais, ouais. Là, ça veut dire que tu nous prépares... Justement, moi, je suis en repeat sur du Adam. Moi, en ce moment, j'écoute C'est ma vie. Ouais, ça, c'est mon classique. C'est mon vieux classique. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça fait longtemps, ça. J'écris ça quand j'étais jeune. Wow. Ça, ça nous rappelle... C'est ma vie. J'avais à peu près 3 ans. C'est malade. Je te jure. Je te jure. Ah, bonjour de la France. On salue Fred qui nous écoute de la France. Ah, je te jure, Adamo. Et là, tu vois G7, tu vois ta blonde aussi. Yeah. T'es allé au chalet. T'es allé au chalet. T'as eu la chance de retourner dans ton chalet, hein? Yeah. Je suis allé à mon chalet. Moi, j'y vais... Pour moi, toutes les fins de semaine, parce que là, ces temps-ci, justement, tout est fermé, là. Tu sais, même... Ouais. Moi, mon chalet, c'est un chalet locatif. Pis là, tout est fermé. Donc, il se fait pas louer vraiment. So, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais. J'en profite, là. Maintenant que je peux en profiter, j'y vais. Sinon, man, justement, il est tout le temps loué. Fait que je peux pas y aller. Là, là, c'est ça. Hey, man, je viens de recevoir tellement une mauvaise nouvelle juste avant que tu m'appelles, là. J'ai ouvert une lettre. Ouais, man, j'ai ouvert une lettre. C'est un con qui me dit que je leur dois 830 piastres. Je suis comme, aïe, aïe, aïe. C'est pas sérieux. Tu sais, le pire moment où ça peut arriver que tu dois de l'argent à quelqu'un, là. Ah, ouais. Là, ça arrive, c'est comme, tabarnak, for real, là. Ah, non. C'est la grosse merde, là. Fait que je vais les appeler demain. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas, vous autres, là, ça vous arrive-tu que ça se passe? Comment ça se passe, là, le monde, là, c'est live, là? Comment ça se passe, la quarantaine, là? C'est-tu ce bordel? En plus, il faut que tu racontes ça. Toi, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça se passe bien. Mais hier, je sais pas si toi, ça t'arrive dans ton quartier. Hier, il y a deux jours, mon cousin, sur la même rue, s'est fait voler son auto. Il s'est fait voler son auto. Et là, hier, moi, tu sais, j'ai des caméras de surveillance. Si je te montre ça de mot, tu vas capoter. Le gars est juste rentré dans mon tempo, puis il a ouvert la porte, comme il a essayé d'ouvrir la porte du véhicule qui est à l'intérieur du tempo, puis on l'a vu sur caméra. Moi, je suis devenu fou. Je l'ai vu. Ma mère, elle commençait à crier. Il y a quelqu'un dans le tempo. Là, moi, je sors. OK? Puis là, je vais voir de loin. Tu sais, je vais voir qu'est-ce qu'il faisait. Il essayait toutes les portes de toutes les maisons à côté de nous, là. À côté des tempos et tout. Moi, je capotais. J'ai pris l'auto. J'ai commencé à suivre. J'ai appelé mon cousin. Opération. Écoute, tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler, enquêteur de la guerre. Écoute, tu capotais. Hier, j'étais en train de le suivre. Puis là, après ça, je vois mon cousin. Puis là, on appelle les policiers. Il les embarque, mon homme. Le gars, c'était insane. C'était insane. Hier, là, pour vrai, il faut vraiment faire attention. Surveiller. Parce que le monde, il en profite. Hier, il pleuvait. À partir de 11 heures. Il pleuvait. Il n'y avait rien dehors, là. Oui. Vu qu'il n'y a rien sur les routes, là. Il en profite, là. Oh, mon Dieu, bro. Ils ont volé le véhicule. On a rattrapé les gars. Pour vrai, ça a été fou. Mais c'était possible qu'on sort? Oui. Oui. Oh, wow, man. On les a rattrapés. Props à toi. Props à toi. Une chance que tu les as suivis, man. J'étais ici en train de faire du montage. Tu vois juste ma mère qui crie. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta peau. On est là. Tu vois, à PlayStation. C'est insane. Oh, c'est... Faut faire attention. À Warzone, là. Pour vrai, il faut faire attention aussi. Le monde est fou. Le monde est fou. En plus, c'est à 11 heures. Comme, fais ça à 12 heures du match. C'est dans 4 bouts. Moi, je suis à Laval à la 19. Duvernay. Dans le coin Duvernay. Ok, 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 ok. Mais c'est similaire ici aussi. Faut faire attention, là. Stylonguay. Tout le... Le monde est fou, man. Le monde est fou. C'est malade. Je pense que le monde s'imagine que c'est comme la fin du monde et qu'ils peuvent tout faire un peu... C'est un peu comme dans les films, là, quand c'est l'apocalypse. Ouais, ouais. Il va aller du tout. Là, il va être fou, là. Ouais, mais parce que si ça s'annonce mal, là, tout le monde va vouloir s'acheter des guns puis des fusils puis on va commencer à se battre contre des zombies. C'est pas le temps, bro. Ben, je pense pas, là. Je pense pas que ça va aller jusqu'à là, là. Ben, bro. Non, ça va bien aller. Ça va bien aller. Pour vrai, on reste positif. On doit se trouver l'été. Touche positif, parce que... Bro, t'es positif. Toujours positif, Adamo. Tant que je peux... Tant que je peux me... Tant que je peux me torcher, moi, cet été, là, c'est correct, là. Moi, je suis dame. Oh, mon Dieu. Faut vrai. Merci d'avoir accepté d'être là, bro. Merci d'avoir... Ça me fait plaisir, man. J'avais tellement rien à foutre, bro. C'est sûr que j'allais l'accepter, là. C'était soit ça ou soit je gaminais, là. Ou soit j'appelais Vidéotron puis je pétais une latte. Comment c'est elle? J'ai pas pu t'entendre ça. Ah, je te jure. Ben là, en ce moment, t'écoutes-tu un peu? C'est sûr que t'es sur Netflix. C'est quoi ta série préférée? Qu'est-ce que t'écoutes? Yo, live. J'suis parti sur Tiger King. Oh! J'ai regardé. J'ai regardé encore, moi. Ouais, j'suis pas qui l'écoute. C'est quelqu'un qui l'écoute? Y a-t-il du monde qui écoute ça? Tiger King? Ouais, c'est la prochaine série. Yo, for real, c'est sick, là. C'est tellement fucked up. C'est genre un dude qui s'appelle Joe qui est super redneck, mais comme redneck de redneck, là. Tu sais, c'est comme... Puis le gars, il élève des tigres puis des lions and shit. Tu sais, il s'est fait arrêter pour tentative de meurtre. Parce que c'est vraiment fucked up, là. Puis comme... Y a des boutes, là, où j'écoutais ça, pis j'étais comme, man, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Genre, c'est comme... C'est un faux documentaire, mais c'est comme, c'est real. Le gars, il y a juste un personnage où c'est fucked up, là. Ben là, moi, j'écoutais... Ouais, non, non. Je vais aller voir ça, live. Puis en plus, moi, j'écoutais... Y a Gigolo. Il y a des séries espagnoles qui sont incroyables. Je sais pas si tu suis un peu les Espagnoles. Ils te font des séries incroyables. Ben là, j'ai suivi... Casa de Papel. Casa de Papel. Ah, Casa de Papel. On a hâte. Ça va sortir bientôt, ça. Ouais. Hein? Ça va sortir bientôt, je pense, la suite. Ils vont-tu la déclarer ou je pense ça... Ah, je sais pas. Il faut finir encore. Ah, non. Faut que tu finisses ça, bro. Faut que tu finisses ça, là-haut. Mais c'est quoi? C'est gigolo? Ouais, Gigolo. Faut t'en voir ça, bro. C'est pas des danseurs. C'est des danseurs qui dansent. Pis c'est comme une histoire de gars qui était à la mauvaise place pendant un meurtre. Il a retrouvé genre juste son bateau, quelqu'un qui est mort. Il a une copie de 5 ans de prison. Pis une histoire de vraiment... C'est assez nice. Tu iras regarder ça. C'est très nice. Ouais, ouais. Faut qu'une dame. Qu'est-ce que ça? Hey, qu'est-ce que tu penses de ma coupe de cheveux, man? Je viens de me faire ça. Parce qu'il y a plus de barber, mon gars. Ouais. T'as fait ça, la raison? C'est une barber. Fait que là, je me garde la barbe. Parce que ça, j'ai pas le choix. J'ai fait un... J'ai passé un... Un challenge. Un challenge, ouais. Faut que tu gardes ta barbe jusqu'à ce que le coronavirus soit fini, genre, pis qu'on puisse sortir de la maison. Là, on a une coupe à le faire, là. T'es abandonné. Je pense que ça va être gros, là. Moi, j'embarque. J'embarque. T'embarque? Ben oui, 100%, je suis là. C'est ça, je vais pas rater. T'sais, tu veux clean ici parce que t'as l'air d'un sale, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. T'as l'air d'un sale, la barbe, c'est relié avec ton torse, des gars. Mais pour vrai, moi, j'ai quand même l'impression que ça va être huge, là. Mais c'est parce que moi, ce que je trouvais drôle, c'est l'image, parce que j'étais high, un moment donné, je sortais d'un podcast, pis j'étais comme... J'imaginais, genre, après le coronavirus, tous les gars qui vont sortir comme des hommes de cromaillons, des grosses barres, tu sais, j'étais comme... C'est drôle. Mais c'est que... Je sais qu'il y a, mettons, les policiers, pis les infirmiers, pis tout, ils doivent se raser. Fait que moi, par solidarité, je me laisse pousser trois fois plus pour eux autres, genre. Elle est comme... Elle est comme pauvre, pauvre. Elle est comme pauvre ta blonde. Bah, ma blonde est correct, là. C'est sûr qu'elle fasse. Ouais, c'est rendu là. Mais t'sais... All right, man. Ce qui est fucked up, c'est que... Je suis sûr qu'il y a beaucoup moins de couples qui se laissent, pis qui se trompent en ce moment-là. 100%. Ils n'ont pas le choix. Tout le monde reste à la maison. Il faut voir le côté positif. Ah, je te jure. Il faut voir le côté positif. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas rien, man. Tu ne peux pas, man. Tu ne peux même pas aller... Tout ça. T'as entendu, tantôt aujourd'hui, à une heure, il a annoncé justement qu'à une heure, je veux dire, les dimanches, ils vont fermer justement pour donner un break aux épiceries, tu sais, les restaurants tous les dimanches, que ce soit... Ah oui? Oui, on a annoncé ça tantôt. Est-ce qu'on a une... Il n'y a pas encore de date, hein, pour savoir c'est quand que ça va s'arrêter tout ça? Il est annoncé le 1er mai pour la fermeture des écoles. On va voir ce que ça va donner, bro. Je ne sais pas. Le 1er mai, c'est la sortie de mon album. Ah oui. Ça serait chaud. Ça serait très, très chaud. Mais yo, man, j'ai même pas... J'ai absolument... Tu sais qu'on parlait de ça avec mon label, je suis comme, Chris, qu'est-ce qu'on va faire pour le lancement? On ne peut même pas faire de lancement. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ok, on va faire un lancement live? On ne sait pas. Ça peut être une idée, vous. Ça peut être une idée. Le monde se connecte. Tu vas les pomper. Ça peut être le fun. Ça pourrait être cool. Je ne sais pas. Pas le choix. On ne peut pas rassembler. On ne peut pas rassembler personne. On doit rester à la maison puis on doit donner l'exemple, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça l'affaire, man. C'est sûr. Moi, pour vrai, pour vrai, je vais être très honnête avec toi. Je ne suis pas un gars full de réseaux sociaux. J'ai les réseaux sociaux. J'ai cette chance-là d'avoir ça comme plateforme pour moi, mais je suis zéro là-dessus. Puis là, en ayant ça, c'est-tu qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle OD, man. En plus, il en parlait ici. OD représente. Ça recommence. Ça représente le confinement. Exact. Ouais, le confinement de OD, c'est la même chose. C'était la même chose. La seule différence, c'est que je me rendais de temps en temps au Japon ou en Thaïlande. Exact. C'était comme un autre vibe. Mais en plus, seul le monde ne catche pas ça, mais à OD, non seulement on était confinés un petit peu dans le même principe que ça, mais en plus, on n'avait pas de réseaux sociaux. Ce qu'on fait là, c'était absolument pas possible. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de Netflix. Là, on parlait de Netflix. On parlait de gaming. On parlait de réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire quand t'as OD. Aïe, aïe. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, si vous voulez faire OD, prenez le coronavirus à quarantaine comme un préavis de ce qui va se passer quand tu vas aller là-bas. C'est sûr que ça t'a changé. Ben oui, c'est sûr, ça te change après ça aussi. C'est comme wow, tu réalises que t'es renfermé. Mais moi étant, comme j'en parlais dans un podcast, étant déjà un gars qui n'était pas super réseaux sociaux avant tout ça, pour moi, c'était pas trop difficile. C'était quand même, je veux dire, j'étais habitué de ne pas avoir de réseaux sociaux. Je suis habitué à ci, j'étais habitué à ça, mais je n'étais pas habitué, par exemple, de ne pas avoir de Netflix, de ne pas avoir de gaming, de ne pas avoir de... Aïe, aïe. C'était fucked up, mais là, c'est plus fucked up un peu. Ouais. Parce que là, on ne peut vraiment juste pas sortir nulle part. Oh oh. Ouais, exact. Mais il faut rester positif, guys. On vous encourage, vous pourrez rester à la maison. Pour moi, je réalise qu'il y a vraiment beaucoup de monde à l'extérieur. Comme tu sais, on essaie de faire le mouvement, puis le monde est comme, il sort comme si genre de rien n'était, puis t'es comme, tu regardes aux États-Unis, tu regardes ce qui se passe. Tu sais, pour les artistes, ça n'empêche pas de continuer à faire de la bonne musique, d'être créatif, puis de se préparer, tu sais, à comme ça va finir, ça va finir tout ça là, tu sais, il faut être prêt à sortir du stock. Tu sais, c'est comme, moi je trouve que c'est comme une occasion aussi de se renforcer en tant que personne. Il faut, je pense que le plus, le côté le plus difficile dans tout ça, je pense que c'est plus monétaire pour tout le monde. Je pense que c'est comme, la business, tous les business arrêtent, tout est sur un... Pas facile. Tous les, tous les, les investissements que t'as faits sont en baisse, je veux dire, tout drop, mais, ça va revenir, comme, c'est juste ça qu'il faut que le monde se dise dans leur tête, genre, ok, ça va revenir, mais, c'est tough là, mais, dans un an, on va avoir oublié. Tu sais, à l'époque, je sais pas, ta classe là? Moi j'ai 24 bro, 24. Toi, t'as pas connu, la crise du verbe? Je sais pas, tu parles de 1900... 98. 98. Ben, j'étais petit, mais, j'ai peut-être glissé, tombé, parce que ça m'arrive souvent partout, mais peut-être, j'ai vécu ça. Mais dans le sens, t'as pas vécu comme un adulte, tu sais, comme vivre le... Moi j'avais vécu ça, j'avais, quoi, j'avais 10 ans, pis je me souviens que c'était fucked up, mais là, c'est un peu... Attends un petit peu, je suis en train de pisser. Ouais. C'est... C'était un peu similaire. Là, la seule différence, c'est que là, c'est pas que le mondial, c'est genre, c'est comme... C'est un autre level, tu sais, c'est cacoté. Ouais. Qui, genre, dans les business locales, c'était le bordel, tout le monde cacotait. Mais là, c'est mondial, bro, c'est comme... C'est partout dans le monde, tout le monde est arrêté, tout le monde fait rien. Non, est-ce que tu réalises... Ça se peut que... Ouais, ça se peut qu'on raconte cette période, nous, à nos enfants, bro, tu sais, tu racontes... C'est super. du coronavirus, on a été renfermés, tu sais, tu commences, moi, je suis genre, le gars, il va mettre de la sauce, tu sais, l'armée qui débarque, on pouvait pas sortir, on a dû se défendre pour notre territoire, tu sais, des histoires de fou, là. Ben, c'est ça, nous autres, ça va être comme nos grands-parents ou nos arrières-grands-parents qui nous disaient, la guerre, la guerre mondiale, le coronavirus, c'est quelque chose. Ça avait pas de mon sens, ça. Ça a été difficile, j'ai failli faire faillite. J'avais plus quoi faire, je faisais mon premier album. Tu sais, j'ai tellement hâte de raconter ça à mes enfants, ou mes petits-enfants, whatever. Ah, ça, ça a été hilarant, bro. Il faudrait que ça l'a mis ton gars. Hein? Fais-tu avoir des kids? Fais-tu avoir des kids? Ben, pas présentement, bro, pas présentement, ça va bien, j'espère, j'en veux, c'est sûr, j'en veux, c'est sûr. Ben, il y a du monde qui n'en veut pas, man. Ben, moi, j'avais pas parlé la dernière fois. Moi, il y avait pas un mariage qui s'organisait, Adamo. Ouais, 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 c'est juste que là, c'est ça, le coronavirus est arrivé. Là, t'as rien de foutre, le bordel. Ça coûte cher, c'est une période, man. J'espère, pis là, j'ai pas d'argent, man. Si vous voulez m'encourager, là... Ah non, 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 j'ai pas besoin de laver mes mains, man. Moi, je me tiens même pas le pénis, man, avec mes mains. Je peux juste m'asseoir, man. Je suis juste assis, pis je suis de même. Ah, c'est bien, Rado. Bref, mais... Ouais, fait que... Non, le mariage, ça va s'en venir éventuellement, mais pas tout de suite, là, 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 on est en grosse crise, comme tout le monde est en crise, on pourrait même pas le faire. Mettons, Yous, je pense à ça, tu veux me faire penser à ça. Il y a sûrement des mariages qui ont été cancellés. Ben, parle-moi-en pas, mais en ce moment, c'est pour vrai, le monde essaie de mettre ça en septembre, octobre, ils vont essayer de se marier pour en hiver, mais dans les salles de réception, c'est le bordel. T'imagines, tu bookes cet été pour 2020, ils vont tout décaler 2020 à 2021, 2021 à 2022. C'est comme si tu perdais une année, c'est insane, c'est comme si on arrêtait tout, puis on perd une année, puis on recommence. Tu sais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Là, tout le monde chiant, il fait que je me lave les mains, il pleure, il pleure, j'ai pas le corona, j'ai loupé. Lève tes mains, donne l'exemple, frérot. Ah, d'abord, bro, merci frérot d'être là pour vrai, comme on pourrait jaser toute la journée. On voulait prendre de tes nouvelles, c'est le warm-up à la maison. Continue à faire de la bonne musique, bro, puis on va continuer à écouter de ta bonne musique ici. On a très hâte de te voir au studio. Keep the good work, my man. Vous allez parler de qui? Je sais pas, on est en train de parler pour Salimo, on veut Whitebeat, tous ces gars-là, on veut prendre des nouvelles. Salimo justement, tu allais être en concert avec lui en plus. Yeah, on était supposés de le faire avec Salimo, mais bon, tout ça, ça va te choquer, mais whatever. Tu salues à Salimo, man. Ouais, 100%. Fais attention à toi, frérot. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, man. Sous-titrage Société Radio-Canada ...